C'est parti M. le Texier, 26 ans, premier match en Ligue 1 ce soir, vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Antidoulin, peut-être une frappe, il décale sur le côté. Rode là, la frappe, elle est à côté, elle est à côté. Corner pour les Montpellierains, le premier avait été assez dangereux avec un cafouillage dans la surface de réparation. C'est bien tiré, attention, c'est encore cafouillé. Non, ça va se faire, passe la frappe, le but ! L'ouverture du score de Montpellier, elle est signée. Ben Sebaeni encore une fois cafouillé sur le point de pénalité. Ben Sebaeni est tout seul, il peut contrôler, armer. Et le ballon passe entre les jambes de Roni Rodelin qui était venu tacler. Le ballon passe entre les jambes d'Alain Didignac. Et il arrive dans le petit filet droit des buts gardés par Rémi Verkout. Corner pour les Canem, il a été dégagé par les Montpellierains qui peuvent repartir en contre. Attention, il n'y a pas en jeu, Riblin qui s'échappe côté droit. Il a face à lui Denis Lapierre, le centre est contré par le Canem. Heureusement parce qu'avec Asimir Niga tout seul au centre, l'occasion du 2 à 0. Vincent Bessin qui tente une frappe de 30 mètres, elle est contrée. Mais elle revient sur Manu Imourou, peut-être un centre à venir. Il est beau ce centre de Manu Imourou, il est dégagé de la tête. La reprise de Roni, là, et le but ! L'égalisation cannaise, elle est signée Roni Rodelin. Quelle reprise de volée de l'attaquant Canet qui vient de marquer son deuxième but en deux semaines. Un but partout entre le Stade Malharve de Caen et le Montpellier au Sporting Club. Mi-temps sifflé par Monsieur le textier. Et c'est reparti pour les Canets avec Vincent Bessin qui a du champ. Il est encore dans son propre camp. Il trouve Julien Ferré dans le rond central. Il y a Manu Imourou qui a des jambes, qui est parti côté gauche. Il demande la balle, il est servi face à Brian Dabo. Et tente le grand pont et c'est réussi. Il est parti, il va pouvoir centrer. Il trouve Andy Delors. Non, il s'agit de la passion ! Et le but ! Andy Delors qui met face à Dizette, qui marche. Magnifique contre-attaque des Canets. Deux buts à un ! Oh, ça fait du bien ! Et ça fait longtemps qu'ils ont mené au score, les Canets. Attention, Roussillon, il déborde. Il rentre dans la surface de réparation. Pas de faute. Il centre en retrait, la frappe. Oh, il est complètement raté ! Oh, qu'est-ce qu'il rate, Casimir Ninga ! Il était tout seul. Roussillon pour le centre à venir. Et il est dégagé. Ouh, on demande un pénalty. On demande un pénalty pour une main de Denis Sapia. Il ne sera pas sifflé. Attention, parce qu'il y a un long ballon dans la surface de réparation. Ninga, la reprise. Oh, il fronde le poteau ! La feuille ce soir. Roussillon qui va pouvoir encore une fois centrer le dégagement. Oh, attention, il est tout seul ! Oh, superbe intervention ! Elle est signée Emmanuel Imou. Il n'a pas forcément fait exprès, mais il s'est jeté. Attention, le centre de Roussillon, la reprise. Oh, superbe intervention ! La barre de Rémi Verkoutre ! Oh, c'est superbe ! Et les Canets qui repartent vers l'attaque. Il y a un 4 contre 2 à jouer. Allez, c'est le moment de crucifier les Montpellierains. Avec René Rodelin à la baguette. Donne ton ballon ! Il écarte sur Denis Sapia. Les mauvaises, cette passe, le sang. Denis Sapia, il est sorti ! Oh, René Rodelin ! Mais qu'est-ce que c'est mal joué ! Attention à ce coup-fran très, très dangereux. Frappé par Riyad, bout de boue ! Il est tiré à la tête ! Et pas juste à côté ! Oh ! L'extérieur du poteau ! Pour repousser cette tête de Brian Dabot. On a de la chance ce soir côté Canet. Il va falloir en profiter jusqu'à la fin de ce match. Ça tient pas grand-chose, finalement, de ce bout-là. Ça tient vraiment à pas grand-chose. Et la récupération tout à l'heure, c'était encore Jean-Victor McIngo. Quel match ! Quel match du jeune milieu de terrain Canet. 17 ans, le numéro 17. Et un 17 sur 20, au moins, ce soir, pour lui. C'est fini, monsieur l'arbitre. Il faut siffler. Voilà qui est fait ! Première victoire en 2016 pour le stade Malherbe de Caen. Première victoire depuis novembre. Et ce 4-1 à Bordeaux, il s'impose ce soir. Deux buts à 1 à Montpellier. Et pour la première fois de la saison, il renverse sa match.